J'ai été élevée dans cette région. Mes parents ont une maison de campagne à Saint-Bonnet-de-Joux et j'ai connu toutes ces églises du Charolais et du Brionnet depuis que je suis toute petite. J'ai toujours rêvé de faire venir mes amis, nos amis, le public le plus large possible ici pour leur faire découvrir la beauté de ce patrimoine en musique. Nous allons avoir notre 16e édition, du 1er au 9 août de cette année. Le festival a magnifiquement évolué. Tous les éléments qui étaient en brionnaire dans notre première édition se sont développés magnifiquement. Aussi bien la partie musicale avec une douzaine de concerts ces dernières années que la partie patrimoniale qui est un volet important pour nous. La mise en valeur du patrimoine de notre territoire avec des visites patrimoniales, de découvertes des différentes richesses de la région. Pour moi, amener la musique classique dans un territoire comme celui-ci et dans une ruralité qui est celle-ci, c'est une mission extrêmement noble et qui me tient vraiment à cœur. Pour des personnes qui n'ont pas accès quotidiennement à des concerts de musique classique, je trouve extrêmement important de leur amener le meilleur. Donc c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui a tout son sens que d'amener des musiciens comme Nelson Frère ou cette année Martha Argerich. Je suis très 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 fière des musiciens qui ont répondu à l'appel pour ce festival. Nous avons trois violonistes, Daniel Roland, Sébastien Surel, Ayakou Tanaka. Nous avons deux altistes, Lida Chen, Béatrice Mutelet. Nous avons trois violoncellistes, Eric Maria Couturier, Maya Bogdanovitch, Guillaume Martinier. Un guitariste, Emmanuel Rosfelder. Et puis nous sommes trois pianistes, moi-même, Juliana Steinbach, Itamar Golan et la grande, l'immense, Martha Argerich. Pendant le confinement, nous tous, les musiciens, nous avons été en grand besoin d'expression, en grand besoin d'échange, de dialogue, de partage avec le public qui est le nôtre. Et il nous tarde de retrouver la scène et d'être à nouveau en contact direct avec nos auditeurs. Donc c'est une nécessité musicale, artistique, humaine. Et on trouve les moyens pour que ça puisse avoir lieu, évidemment, dans toute la prudence requise, étant donné qu'on a dû mettre en place, évidemment, des protocoles sanitaires extrêmement stricts et rigoureux. Et puis, réinventer entièrement la formule du festival, qui donc ne va pas ressembler aux années précédentes. C'est un festival qui se reconcentre sur les concerts, qui malheureusement fait l'impasse cette année sur tous les moments de convivialité et donc d'échange et de flux et de rapprochement de groupes qu'on souhaite éviter en raison de la crise du Covid. Donc nous aurons une programmation de concerts et de beaucoup de concerts. Puisque nous avons dû réduire nos jauges, au lieu de 200, 250 personnes, nous accueillerons une cinquantaine de spectateurs pour chaque concert. Donc nous avons étendu l'offre et nous avons donc un festival qui se déroule du 1er au 9 août avec 4 concerts par jour. Ce qui permet à chacun de trouver, de se faufiler, de trouver au moins quelques rendez-vous, où ils puissent trouver encore de la place. Donc j'espère que les spectateurs, évidemment, seront au rendez-vous. Et en tout cas, la programmation que j'ai construite avec mes amis musiciens est faite avec tout notre cœur. Donc j'espère qu'elle leur plaira. Merci. 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 Merci.